Bonjour et bienvenue à ce What If A Kev Solo Comment ça va vous autres ? Moi je suis brûlé raide mais le chum Ah, ah c'est que ça va bien, je suis content d'être avec vous Bon début de mois, là il faut que je commence à tout refaire le Patreon J'avais comme un peu planifié mais avec la tournée j'ai pas eu le temps Si vous voulez supporter le What If A Kev Solo Et tous les autres podcasts que je fais ça se passe sur Patreon.com Baroblique What If A Kev, une pièce par mois dude C'est genre la best affaire que tu peux faire Tu peux prendre un abonnement annuel de 15% de RebEments Pay One shot pour l'année, clac Fait qu'au lieu de le coûter 12$ c'est genre C'est genre du piast Ah je suis content d'être avec vous aujourd'hui Podcast solo sur ma tournée Ça me tentait de vous partager ma première expérience De tournée, de mini tournée Moi j'appelle ça une mini tournée Parce que c'était pas une grosse tournée Si vous êtes pas au courant Je suis parti, il y avait moi Patrick, Pat Savard Patrick Guérard et Erika Suarez Et moi, et moi même Kev On a fait une petite tournée qui s'appelle Salle et Distinguée On est parti C'était quelque chose, c'est la première fois Qu'on faisait ça je pense Les quatre Si je me trompe pas, j'ai pas envie de dire de la merde Parce que moi Alors Pat, Pat il a fait Non c'est pas vrai Pat Guérard a fait la tournée quand il était à l'école nationale de l'humour Fait que lui il a déjà Parce que moi pis Pat Savard C'est notre première fois On a commencé en même temps, on est bons chums Fait que tu sais, pour nous autres C'était notre première fois Pis on a décidé Pour cette tournée là Vu que c'est la première fois On l'a fait Sherbrooke, Montréal, Sereine-Tracy, Québec, Trois-Rivières, Gatineau Pis on a terminé une supplémentaire à Montréal Qui était hier Hier c'était la finale La conclusion de cette tournée De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 shows Dans 6 villes Le podcast aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ça C'est quoi C'était comment Qu'est-ce que j'ai appris J'ai appris tellement de shit dans cette tournée là C'était une expérience incroyable, enrichissante Ça a été le fun de vous voir mes petits cris Ça a été agréable de vous rencontrer Cris, je sais pas pour vous commencer First of all, je suis brûlé C'est brûlant C'est brûlant Aujourd'hui c'est comme ma journée de congé Mais j'ai des podcasts à faire Aujourd'hui je tourne au moins 2 podcasts C'est pas 3 J'ai 4 podcasts de prévu À tourner D'ici 3 jours Mais hier on était brûlés Hier c'est la dernière 7 shows en 10 jours Et même Entre ces journées là Moi par exemple J'ai un show La tournée c'est 7 shows Durant une période de 10 jours Puis moi Parmi mes 3 journées de congé J'avais un show J'avais ma soirée d'humour à Maisonné à Montréal Que j'anime Là j'avais 8 shows en 10 jours Pat Savard lui avait Il y avait 2 shows de bouquets dans ses 3 jours de congé Pat était brûlé Érico aussi elle avait des shows de bouquets en même temps Fait que tu sais c'était Hier quand on était genre dans la loge On l'a vu là C'est la dernière On était arrivés un peu n'importe N'importe à quel moment On était dans la loge Brûlés On parlait pas vraiment On était concentrés On jasait Pas tant que ça hier Puis tout le monde était brûlé On était arrivés sur stage On était comme Hey dude là c'est C'est rushant dude C'est rushant Parce que la dernière journée tu sais Hier c'était Montréal La journée d'avant On était à Gatineau Puis l'autre journée d'avant On était à Trois-Rivières Fait qu'on a fait en 3 jours C'était Trois-Rivières, Gatineau, Montréal Puis nous en fond Le but de cette tournée là C'est qu'on s'est dit Gamin on veut faire une mini tournée On veut pas que ça nous coûte trop cher On veut tenter l'expérience Puis pour les curieux Oui on a fait un profit Donc là j'ai en train de comptabiliser ça Parce que c'est moi qui s'occupais de la trésorerie Fait que là on a un profit Mais tu sais là On retravaille là-dessus Parce que le profit qu'on a généré On a fait des erreurs Tu sais Pat il a dit Nous les billets on les chargeait 15$ Puis le Pat était comme On pourrait charger 20$ Tu sais le monde Je pense qu'un 5$ pour les gens Ça va pas changer grand chose Mais pour nous les artistes Ça va faire une hortisse différence On a vendu genre 300 billets En tout Mais 308 Tu sais j'ai fait un calcul là 308 billets Puis tu sais juste en chargeant 5$ de plus par personne Ça faisait qu'à la fin On se faisait 1500$ en tout de plus Ça faisait 1500$ divisé par 4 Fait que tu sais c'est ça C'est ça C'est ça tu sais Fait que ça c'est comme une erreur On l'a fait Ok Parce que Tout le monde est satisfait Puis on s'en est jasé un peu dans les loges On s'est dit Mais surtout hier puis avant hier On était comme On veut leur faire l'expérience C'était cool Avec des nouvelles villes Tu sais comme Tu sais des villes qu'on l'a pas été Je pense que On le fait un peu pour notre gabarit à nous Pour pouvoir dire Maintenant on a fait une mini tournée On est allé dans telle ville Tu sais comme J'ai des gens en train de penser On disait tu sais Laval, Longueuil Terrebonne, Saint-Jérôme C'est des villes qu'on l'a pas été Parce que pour notre première tournée On s'est dit on va pas y aller Parce qu'on voulait pas non plus D'avoir 40 000 hosties de show On était très contents C'était le fun La route ça brûle d'autre Ça parait pas là Mais man dans le char Ça brûlait On a fait beaucoup d'erreurs Je pense L'erreur principale qu'on a faite Ça allait être Mais tu sais On l'a appris là C'est qu'on a un levier Très considérable Pour les salles Parce qu'on s'entend Une grosse partie des profits Qu'on s'est fait manger Ça a été Ça a été les salles On a loué des salles Il y a des salles Tu sais par exemple La salle d'hier à Montréal C'est gratuit La salle à Quelle autre salle Qui était gratuite La salle à Trois-Rivières Elle était gratuite Alors que Québec La salle nous a chargé 225 piastres On a deux salles Qui nous a chargé 225 Fait qu'en tout J'ai fait le calcul On avait peut-être Juste les salles La location des salles Ça nous a coûté 939 piastres C'est beaucoup C'est énorme C'est genre Chris c'est 900 piastres Juste pour les salles On s'est pas fait Puis là Je vais pas encore dire Combien ça nous a coûté De gaz Puis les pumes Puis tout ça C'est pour ça On s'est rendu compte Que man Avec cette tournée là On a les chiffres On remplit des salles Le monde ils viennent Je pense Les places Qu'on avait Moins de monde C'était Carrément à Montréal Parce que Le public de Montréal Il nous voit dans les souris J'ai ma soirée à Montréal Pat a sa soirée à Montréal Érica a sa soirée à Montréal Fait que le monde Il se sentait Un petit peu moins Il se sentait Un petit peu moins Excité D'aller voir ça Parce qu'ils peuvent Déjà nous voir De toute façon Fait que pour eux C'est pas si pire Mais tu sais comme Sherbrooke Il y avait 100 personnes C'est la place La plus insane Il y avait Fucking de monde À Sherbrooke C'était malade T'sais Il y avait des places Je pense que c'était À À Trois-Rivières La capacité qu'on avait C'était 40 Parce que c'était juste Ça que le bord Qu'il y avait Fait que tu sais Quand on a une place Comme Trois-Rivières Que Excuse-moi Sherbrooke Qu'on a 100 personnes Qui sont là Fait que ça T'arrives à Trois-Rivières Puis c'est 40 Ça rebalance un peu Dans nos chiffres À nous autres Dans nos moyennes De salles Si tu veux Fait que nous autres C'est important C'était une affaire Qu'on s'est appris On s'est dit Ok man Si on repart On va négocier Les salles Puis on va dire Man Nous ça nous prend Un Faut pas que ça nous coûte cher Deux Ça nous prend Une personne Qui fait la porte Slash tech de son Parce que Parce qu'il y a Parce qu'il y a un bout Il y a un bout Au début Moi je suis comme First je suis un peu gratin Puis je suis comme Hey man Je veux pas payer quelqu'un À la porte Quand je peux faire la porte Sauf que je me suis rendu compte Qu'il y a du monde Qui arrivait Je pense à Québec Il y a quelqu'un qui me dit Comment ça tu fais la porte Ça m'a comme poignardé Puis Pat il me disait Kev fais pas la porte Ça a l'air pas professionnel Ça fait amateur Puis je suis comme D'où on est des amateurs Je m'en caliste Je veux pas payer 50$ Que quelqu'un fasse la porte Quand on peut nous même Faire la porte à tour de rôle Fait que le fait que Deux ou trois personnes À Québec me le disent Ça m'a comme poignardé Puis je vais comme Donner raison à Pat Puis Pat est comme Je l'avais dit man Je l'avais dit Puis la personne Qui était à la porte Qu'est-ce qu'on faisait C'est qu'on Il y avait du monde Qui arrivait On vendait des billets En ligne Puis il y a du monde Qui arrivait sur place Puis achetait des billets Sur place cash Fait que là Souvent on donnait le cash De la porte À la personne de la porte À la concurrence De 50$ Donc ça c'était cool Tu sais comme Quand on était à Sherbrooke Justement on avait amené Un photographe On a payé un photographe Puis le photographe A fait la porte Au début Puis quand la porte Il a pris les photos Tu vois ça Tu sais On a amené une personne Qui a fait Puis ça Il a comme pas pensé Plus tard Dans les autres salles On était comme Chris ça nous prend Quelqu'un La blonde à patte Est venue nous aider 2-3 fois Mais il faudrait Qu'on s'arrange Avec la salle Parce qu'on veut pas Commencer à amener Une personne Supplémentaire C'est un enfant Qui était quand même Un petit Puis tu sais J'apprends J'ai appris des petits trucs Très légers Ça a l'air épais Des petits trucs Qui me calvent C'est juste J'ai commencé à faire ça À partir du 3ème show Amène du linge de scène Ça a l'air épais Ça a l'air épais Mais genre Si tu y penses pas Moi d'habitude Quand je vais faire des shows À Montréal Ou à Trois-Rivières Ou peu importe Je suis bien de même Chris je me change pas J'y vais Puis je reviens Mais pour ce genre de show Là où est-ce que tu fais Trois heures de route Puis t'arrives sur place Puis en plus Faut que t'aies mangé Quelque part Puis tu peux N'échapper du yogourt Sur ton chandail Tu peux n'échapper du yogourt Fait que juste avoir Dans mon sac à dos Avoir des Du linge de scène Qui est juste Un jeans Puis un t-shirt Pour juste genre Propre Plié Puis quand j'arrive là-bas Je me change Puis quand j'ai fini Je me rechange À la fin J'ai oublié C'est d'amener des sharpies J'avais pas de crayon Pour signer des autographes Disons qu'ils me demandaient Des autographes J'étais comme J'ai pas de crayon Puis genre J'ai juste jamais pensé à ça J'ai juste jamais pensé À amener des sharpies Tout au long On a amené de la merch Moi j'avais de la merch Ça c'était vraiment Un coup de génie Pour de vrai Moi en tout cas C'est pour ça Je suis très content De la tournée C'est que moi À la fin de la tournée Je closais Parmi les 4 C'était moi Le public était plus Pour moi Mais il y avait quand même Des gens qui venaient voir Pat Qui venaient voir Erika Qui venaient voir Pat Mais on s'entend Que c'était plus 80% du monde Qui venait me voir Puis le reste C'était les autres J'ai comme amené J'avais de la merch Là-bas Puis la merch J'avais pas de machine Fait que je suis obligé De la faire cash Fait que Mais tu sais Genre des bas Tu sais Je vends des bas Sur mon site web Depuis genre 2 ans Mais en fait Un an et demi Puis tu sais Les bas c'est comme des add-ons 15$ c'est les bas Plus c'est tax Plus c'est shipping Ça revient cher Une paire de bas Mais quand j'étais là-bas J'étais juste genre You tu veux des bas C'est 15$ Puis ça finit là Puis même Je les ai vendus En tabarnak des bas D'où c'était À chaque show Pour de vrai Je sortais de là J'avais 300$ De merch vendu Puis ça c'était le fun Moi 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 là Puis là les autres T'es comme Chris on va en faire De la merch aussi Je suis comme Fait de la merch D'où Des petits t-shirts Des petites affaires C'était le moment Pour moi Qui était le meilleur Selon moi C'est ce qui a rendu La tournée Meilleure Puis tu sais On a comme J'avais amené mon sac De merch C'est une autre erreur J'avais amené mon sac De merch Puis j'avais mon sac De merch Puis tu vois Moi à la fin de show Moi je close Puis là quand je close Le monde veut prendre des photos Veuille me jaser Fait qu'il y a une file D'attente Puis genre moi je suis là Puis tu sais Puis j'ai comme Je pense qu'on l'était On l'était à À Sherbrooke Attends Sherbrooke Les trois premiers shows C'était Sherbrooke Montréal Serrelle Tracy Puis j'avais mon sac De merch Je l'avais avec moi Il était dans la loge Sauf que J'avais pas le temps De vendre la merch Fait que j'ai comme Pas pensé à vendre la merch Puis je pense Quand on s'est rendu À Québec Là Érica Elle a fait Donne moi ta merch Moi la vende Puis à partir de Québec Fait que ça fait Québec trop vieille Regarde sur Montréal C'est à partir des Quatre derniers shows Sur 7 Que là Érica était comme La vendeuse de merch Qui a fait Puis moi à la fin Le deal c'était Avec Érica Parce qu'Érica Elle a fait Québec Trois-Rivières Gatineau Puis après ça Pat Il a fait La merch À Montréal hier Mais moi le deal c'était Tu vends la merch Puis à la fin Je te donne 20$ Fait que tu sais La merch ça prend Alors 15 minutes 15-20 minutes Parce que le temps Que je fasse des photos Puis après ça Quand on l'a fini On l'a fini Fait que lui Il se fait 20$ Puis moi je vends Des shit Des shit genre Puis t'sais Honnêtement J'avais juste amené Des bas C'est juste des bas Des casquettes J'avais une tuque J'ai eu des tuques aussi Puis des fois J'ai amené des hoodies Mais je pouvais pas me permettre D'amener des bois Et des hoodies Chris c'est des toy man C'est genre ridicule Fait que t'sais J'ai amené des hoodies Mais j'étais comme Ok il y a genre un large Fait que si tu as un hoody large J'en ai juste un Puis that's it Fait que t'sais On avait comme Nous notre setup C'était vraiment T'sais on partait On était dans J'avais un char à ma mère Un GMC Puis on avait vraiment Le tabouret qui est là-bas C'est genre le tabouret Qu'on l'a amené tout le long Parce qu'on était Moi je me disais Faut que j'amène un tabouret Parce que quand t'arrives À certains bars Ils ont des tabourets différents La taille C'est genre de petite affaire Qui peut te déstabiliser Pendant genre une seconde Peut-être le tabouret Il est trop lourd Ou t'sais Il fait du bruit Ou peu importe Fait qu'avec Avec le tabouret qu'on avait On arrivait sur place On crissait le tabouret Sur le stage Puis ça c'est notre tabouret Puis il est parfait Pour mettre un drink dessus Parce qu'il est plat Puis il est en bois Puis j'étais comme Il y a un tabouret Puis l'affaire Il faut que j'amène ça Next time C'est un micro J'ai un micro ici Juste un micro Au cas où Au cas où Qui arrive de quoi Avec le micro De la place Au moins J'ai un micro De secours Fait que ça C'est le genre d'affaire Je vais le mettre dans C'est pas arrivé Mais le jour où ça va arriver Moi il est en tabarnak De ne pas avoir amené un micro C'est la première fois Parce que moi J'ai commencé à faire du stand-up Au début de la pandémie Puis je fais du stand-up Puis c'est beaucoup D'écriture Puis de tester des blagues Mais là c'était vraiment La première fois Que j'avais pas mon texte Ou mon Parce que moi Quand j'arrive J'ai un calepin de pacing Oui c'est un death note Puis habituellement Quand j'arrive sur stage Je mets mon calepin Avec mon verre d'eau Sur le banc Qui fait que Quand je fais des jokes Puis j'ai tout le temps Comme réflexe Vous allez voir le calepin Pour checker Genre le pacing Ça je fais ça Depuis genre deux ans Fait que le fait d'être en tournée À partir de De la première À Sherbrooke C'est la première fois Fait que Tu sais à Sherbrooke C'était mon moment Rentre ici C'est stressant Parce que c'est la première fois Que j'avais pas Cette béquille là Qu'est Mon Mon pacing Fait qu'il fallait Que je me rappelle De mes gags Fait qu'il y a bien des gags Que j'ai oublié Ou Mais tu sais Rendu genre à la dernière À Montréal J'étais comme lui Je connaissais tellement bien Mes jokes Je connaissais mon texte Tellement bien Parce que ça faisait gris Si chaud que je faisais Fait que tu sais C'est là dans ta varnac Je pense qu'une autre affaire Va voir que je commence à faire C'est m'amener un 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 élément De productivité Dans le char Parce que tu sais Quand tu fais de la route De même On a fait beaucoup de routes Puis c'était pas moi Qui conduisait J'ai conduit Moi j'aimais conduire À Montréal Quand j'allais chercher le monde Parce que dans le fond J'allais chercher le monde À ça on partait Moi j'aimais bien Quand on disait à Montréal Tu sais aller chercher le monde Ça prenait genre 45 minutes Une heure Tout aller chercher le monde Puis Mais après ça J'aimais pas ça Faire de la route J'aimais pas ça Aller à Québec Faire des allers-retours Moi j'ai essayé ça Les autres faisaient Ok Érico faisait l'aller Puis le Pat faisait le retour Des affaires la même Puis Ce que ça manque C'était un élément De productivité Dans le char Parce que c'est bien beau Jaser Puis Puis niaiser Puis parler Puis écouter la radio Mais Mais j'ai l'impression C'était du temps perdu Tu sais j'ai lu J'avais amené un livre Fait que je l'ai lu Une bande dessinée Mais je suis comme Ah je pourrais amener Tu sais Un calepin Pour commencer à écrire Ou des trucs de même Fait que je pense Ça c'est un affaire Je me ground Genre Clac Pas parce que dans le char Faut pas que je sois Minimum productif Tu sais Mais overall C'était une tabarnak De belles expériences Je suis très content On va apporter des modifications Ah puis Ah oui Puis il y a une autre affaire Faut que j'amène des lunchs Esti je peux plus emmener On peut plus arrêter au resto Tout le temps Ça coûte fucking cher Genre Genre On faisait des allers-retours Fait que légit C'était juste On partait le matin Puis on venait le soir Dormir à la maison Genre Mais on mangeait Tout le temps au resto Fait 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 qu'il va falloir Pour les next times Faut que Je me fasse des petits sandwichs Tu sais que Je me prépare Un petit lunch Un petit affaire Un petit repas Un petit truc Parce que dude Ça les a coûté Vraiment fucking cher Parce que moi Le resto c'était abusé Tout le temps du resto T'arrêtes au depth Tu te pognes un truc à boire Fait que Je pense qu'on va On va Se resserrer la ceinture Là-dessus C'est une affaire C'est une affaire d'apprentissage Quand t'es sur la route Tout le temps le réflexe T'as mangé quelque part Mais quand tu manges Quelque part Tous les jours C'est genre C'est genre Tabarnak Mais Overall c'est très cool Je pense Moi Pour le vrai Si tu me poses la question Je vais pas dire La Ok Y'a pas de pire Endroits Parce que les publics Sont tellement différents À chaque endroit Y'a toute une petite touche Différente Mais Moi Parmi toutes La tournée C'est pas la ville Mais l'endroit Qui est pas pareil C'est pas le bord C'est pas la ville C'est le bord Que j'ai eu le plus de fun Que j'ai trouvé Que c'est le plus nice Une fois Ça a aucunement Rapport à la ville Ça a aucunement Rapport au public C'était l'endroit C'était le show À Trois-Rivières Et c'est parce que C'est le seul show Qu'on a fait dehors Sur une terrasse Quand on est arrivé Là-bas On l'a fait Ils ont dit Tu veux-tu faire ça En dedans Ou sur la terrasse Puis il faisait beau Puis lui avait déjà Un petit set Sur une terrasse Pour pouvoir faire des shows On est comme On fait ça dehors Sur la terrasse Ça va être une scène Et en plus Pat Un des abonnés À Pat Savard Plastique Pat Il habitait À Trois-Rivières Puis il y a C'est un saxophoniste Puis il est venu Jouer du saxophone Fait qu'on avait On avait pas un DJ Tu sais habituellement T'as la musique qui part Puis tu sais Quand tu changes De l'humoriste De la musique Mais on avait un saxophoniste Fait que moi Je capote C'est pour ça Que j'ai aimé Cet endroit-là C'est Comme je te le dis C'est comme C'était tellement unique C'était tellement unique Comme soirée Comme bar Comme ambiance Que j'étais genre C'était hot en tabarnak Le petit vibe Le petit jazz Puis le saxophoniste Il était bon Les petits solos Genre J'étais comme Damn girl C'est hot C'est hot Ça c'est mon Ma place Qui a été le fun En colis Tous les publics Sont génial Tout le monde Qui était là Il y a bien du monde Qui parlait Qui voulait Il y a tellement de monde Qui m'a demandé De faire le podcast Du review Docteur Strange Man Je vais le faire C'est ça Je vais le faire aujourd'hui Je vais le faire Le podcast Du review Docteur Strange Tout le monde me dit Yo fais ton review Sur Docteur Strange Ok Je vais le faire Oh god Non c'était cool C'était Overall Ça a été le fun Je pense que je peux dire Officiellement Que je suis un humoriste Avec Cette tournée là Moi je m'en callisse De ce que les autres Pensent Je suis un humoriste J'ai fait On est parti On s'est autoproduit Une tournée On gère tout ça Puis à la fin On s'est fait Du profit Puis on va se réajuster Puis on va apprendre Puis je pense pas Que c'est fini Pour s'aller distinguer Les autres ont vraiment aimé ça Puis je pense C'est le genre d'affaires Qu'on peut popper De temps en temps Là on parlait Puis on pensait le faire À la fin de l'été Parce que les autres Ont occupé pendant l'été Des festivals À août Septembre D'autres nouvelles villes Moi j'aimerais bien aller Si on peut aller Un petit peu plus loin Mais moi La ville que je veux Vraiment aller C'était Ottawa J'ai vraiment le goût D'aller à Ottawa Pas parce que J'aime Ottawa Mais parce que Je peux dire Yo on a fait Plusieurs provinces D'où c'est genre C'est genre Deux minutes de Gatineau C'est un pont C'est juste du monde De Gatineau Puis de Hull Qui vont venir à Ottawa C'est juste Légit ça Mais juste pour le thrill De dire Ouais Multi-provincial Bitch Ça me fait rire Ça me fait rire Moi j'aimerais ça Aller au Nouveau-Brunswick Mais c'est quand même Très loin Pour juste ça Ouais Ben des choses Ben des affaires Je suis très content C'était Le fun Agréable Je suis très content A tout le monde Qui était là sur place Qui sont venus voir Mon show C'était 15 minutes La première fois Je faisais 15 minutes C'était cool C'était le fun J'ai rencontré Ben de gens Ben de des abonnés Que j'ai vus Ailleurs Que ce soit Ils me parlent Sur Instagram Ou peu importe C'est vraiment cool J'ai donné une casquette A un dude hier Il était fucking ému Le gars était là Il est venu Le gars est venu A Trois-Rivières Il a acheté un billet A Trois-Rivières Il est venu à Trois-Rivières Puis Ou à Sherbrooke Trois-Rivières Non Trois-Rivières Puis il est venu A Montréal aussi Il a pris des billets Pour Montréal aussi Playcom T'as-tu une casquette T'sais j'ai T'as-tu une casquette Chris Euh Plus que moi J'ai L Décolorée J'suis comme Moi j'ai L Mais ça c'est une What a vocation Puis ma Chris décolorée Elle était pas belle Parce que Tu vois Ceux qui le regardent En audio En visuel Tu vois La décoloration Est vraiment genre Brunâtre Quasiment orange Mais c'est une casquette C'est une casquette Que j'avais Foirée La décoloration N'était pas belle Elle était genre Très foncée Fait que J'ai dit au doute Genre Je t'adonne T'as payé T'as payé genre Deux fois Pour deux choses T'es déplacé À deux villes Je t'adonne Parce que Honnêtement Cette casquette là Je l'aurais Jamais vendue Parce que Elle est pas Dans mes standards De Elle est un peu Comme une défectuosité Pour moi T'es bien content Je suis comme Oh fuck Kevin Thanks J'ai jasé Je suis bien content D'y avoir fait Un petit plaisir Je suis en l'ordre A toi C'était quoi Ce podcast Merci à toi Voilà J'espère que Vous avez apprécié Ce podcast Si vous avez aimé ça Et vous voulez me voir En show Vous êtes bien à Montréal Je fais un show Ça s'appelle L'Open Mike La Maisonnée À Montréal C'est à chaque deux semaines Les prochains C'est le 15 Et 19 Juin C'est 3 17 31 juillet C'est à Montréal C'est à la station Côte des Neiges À ligne bleue C'est un show Qui est gratis Parce que c'est comme Un Open Mike Si tu veux venir jouer Même affaire C'est un show C'est un Open Mike Où est-ce que T'écris ton nom Sur un bout de papier Puis j'ai piges Pendant la soirée Venez voir ça C'est comme là Que dans le fond Que je teste Toutes mes jokes Fait quand tu C'est ça qui est magnifique Quand j'anime Le fait d'animer une soirée C'est que je peux me permettre D'écrire du nouveau stock Puis de les tester sur place T'sais comme là Dans mon livre de notes J'ai écrit genre Alors ceux que j'ai testés Il y en a genre 3-4 Qui ont marché Puis je suis comme Ah cool Eux je peux les refaire Voilà man Merci Merci à tout le monde Merci encore une fois D'avoir été là D'avoir écouté ce podcast Si vous appréciez De devenir membre Patreon Vous pouvez aussi rejoindre En tant que membre YouTube Merci au Patreon Qui m'écoute Attends je pense J'ai des noms Je me l'ai nommé Je me l'ai nommé En fin de podcast Ah ouais Ah ouais Vas-y 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 Non Il y a ce truc Non Patreon Merci à Gabriel Paquet Louis-Roman Morin Yancy Lévesque Jesse Desormeaux Arbo-Raymond Olivier Bousquet Jonathan Brunet Jérôme Picard Félix Crochetière Mylène Laving Thomas Bélanger Jean-Robin Vincent Joyce Liam Hébert Et Joannie Gagnon Blais Les membres Patreon Eux ils donnent plus que 10$ par mois Merci à vous autres Vous êtes les kings Passez une bonne fin de journée Puis on se voit au prochain podcast Le prochain Je prends du weed Qui vient de l'Ontario Ciao Sous-titrage ST' 501